Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les français ont moins regardé la télé en 2013. Sonia Rolland s'exprime sur les attaques racistes dont elle a été victime et le chanteur Stromae n'ira pas aux enfoirés. Et on commence avec cette baisse de la consommation télé en 2013. Oui, l'année n'est pas encore tout à fait terminée, mais les chiffres de médiamétrie de janvier à novembre donnent déjà des indications. Selon un article des Echos, ce matin, les français ont regardé en moyenne la télé 3h45 par jour, c'est-à-dire 4 minutes de moins par rapport à l'année 2012. Ce recul est une première depuis 5 ans, mais il est aussi à mettre en parallèle avec le fait qu'on consomme de plus en plus la télé sur d'autres supports en replay sur internet ou encore sur les tablettes. Jérémy Ferrari revient sur l'arrêt du Rond d'Archaud l'année dernière sur France 2. L'humoriste révèle que l'émission ne s'est pas arrêtée uniquement pour des raisons d'audience. Dans une interview aussi de toute la télé, il explique qu'il y a eu un problème de confiance de la chaîne envers les humoristes. Il ne fallait pas dire de gros mots, on était un peu censuré, dit-il. Selon lui, l'émission dérangeait certains patrons de la chaîne et c'est pour ça qu'elle a été déprogrammée. Ça n'empêchera pas Jérémy Ferrari de revenir sur France 2 dès le mois de janvier, puisqu'il participera à l'émission pour tous, la nouvelle quotidienne de Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui annonce avoir refusé de payer un invité. L'animateur a raconté hier dans son émission sur Europe 1 que le boxeur Mac Tyson a demandé à être payé pour venir sur le plateau d'On n'est pas couché. Mais la production a refusé, il demandait 10 000 euros pour 30 minutes de présence. Mac Tyson était de passage en France pour la promo de son livre autobiographique. Et puis Sonia Roland revient sur les attaques racistes qu'elle a subies quand elle était Miss France. Une réaction qui intervient après l'élection de Flora Coquerel samedi dernier. Sonia est elle aussi victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux depuis son élection. Sonia Roland explique qu'à l'époque de son élection à elle, en l'an 2000, elle avait préféré garder le silence. Elle était l'invité de Nicolas Poincaré hier dans Europe Soir. J'ai reçu environ 2700 lettres d'insultes, de choses complètement aberrantes. Vous savez quand vous recevez des excréments dans des enveloppes. Geneviève de Fontenay était très attristée par tout ça. Elle était tellement bouleversée qu'elle voulait évidemment en parler, dénoncer ça. Mais je lui ai dit écoutez Geneviève on a le choix, soit on les met en lumière. Donc on met en lumière cette parole raciste. J'avais 18 ans, j'avais peut-être pas les armes pour ça. Je me disais dans ma petite tête de 18 ans que j'en étais pas quand même assez ouvert pour comprendre ce discours-là. Le chanteur Stromae ne participera pas aux enfoirés. C'est Véronique Colucci, l'ex-femme de Coluche, qui l'explique dans les colonnes du Parisien. Elle souhaitait que le chanteur puisse participer au spectacle du mois de janvier. Mais il n'a pas voulu, il est très timide et c'est un homme concept qui a son univers, explique-t-elle. Stromae ne le sentait pas, mais il l'a dit de manière adorable et Véronique Colucci affirme comprendre sa démarche. Patrick Poivre d'Arvor sera le président du jury du festival de Luchon. Le journaliste a accepté de présider ce jury qui récompensera les meilleures fictions françaises. Ce festival se tiendra du 12 au 16 février prochain. Et puis le quotidien gratuit 20 minutes prévoit des suppressions d'emplois. Oui, la direction a effectivement annoncé hier la suppression du service photo du quotidien par souci d'économie. Ce qui pourrait entraîner jusqu'à 11 licenciements. Un plan social va être ouvert. Hommage à Jean-Louis Foulquier ce soir sur France 4. Oui, la chaîne diffusera ce soir le documentaire sur les 25 ans des francopholies à 23h15. Un festival que Jean-Louis Foulquier avait créé en 1985 dans sa ville natale de La Rochelle. L'animateur de France Inter est mort cette semaine à l'âge de 70 ans. Et puis Brahim Zaybat n'est plus le petit ami de Madonna. Et oui, le danseur finaliste de Danse avec les stars s'est séparé de la chanteuse. L'agent de la star le confirme à la presse américaine. Il révèle même que leur relation est de l'histoire ancienne. Ils ont travaillé et dansé ensemble sur la tournée de Madonna en 2012. Mais après, ils se voyaient rarement. Voilà donc pour tous ceux qui avaient des doutes sur leur relation. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 1 244 000, c'est le nombre de tweets sur la qualification de l'équipe de France de foot à la Coupe du Monde. Et c'est l'événement le plus commenté de l'année sur les réseaux sociaux, selon le bilan Twitter publié hier. Le match des Bleus face à l'Ukraine est devant les NRJ Music Awards du mois de janvier dernier. Mais on verra ce week-end si la cérémonie organisée à demain soir sur TF1 parvient à battre ce record de tweets. Merci beaucoup Thomas. Et à l'instant, j'ai une réaction de Pierre-Antoine Capton. C'est le producteur de l'émission C'est à vous qui réagit sur l'incident dont on vous a parlé tout à l'heure et que vous avez entendu entre Laurent Bafi et Jérémy Michalak. Il me dit, alors je vous lis son message que je reçois à l'instant. Non, ce n'était pas une mise en scène du tout. Sur le coup, personne n'a compris ce qui s'est passé. Je pensais même que c'était du second degré de la part de Bafi. Mais quand j'ai vu que ça montait, j'ai compris qu'il y avait un problème entre les deux. J'ai donc demandé à Jérémy Michalak d'être plus intelligent et de ne pas relancer Bafi, ce qu'il a eu l'intelligence de faire. Jérémy Michalak m'a alors demandé de quitter l'émission entre les deux parties. Il n'y a jamais eu à ma connaissance d'accrochage entre les deux auparavant et Bafi était déjà venu il y a deux ans dans l'émission. Voilà donc la réaction à l'instant de Pierre-Antoine Capton, le producteur de l'émission C'est à vous, réaction exclusive sur Europe 1.